Musique Et bien salut à tous les amis c'est Virtueux, j'espère vraiment que vous avez la pêche écoutée Aujourd'hui on se retrouve pour un tout nouvel épisode des secrets sur GTA V Alors vous l'avez remarqué j'ai changé un petit peu la donne pour aujourd'hui Je vais pas vous présenter 3 secrets mais je vais vous en présenter 5 Alors j'espère vraiment qu'ils vont vous faire plaisir Vous n'hésitez vraiment pas encore une nouvelle fois à bastonner cette barre de likes Si on pouvait atteindre encore une nouvelle fois les 1000 likes sur cet épisode ça me ferait vraiment plaisir Et on va commencer tout de suite avec un petit secret sur GTA V solo Alors pour réaliser ou même voir ce petit secret vous allez devoir lancer la mission Lamar et Franklin Alors cette mission consiste tout simplement à suivre Lamar Mais bon c'est réellement devenu une petite course pour la communauté car tout le monde sait le parcours que Lamar va réaliser Mais le petit secret qu'il y a dans cette petite mission c'est que si vous doublez Lamar Quoi qu'il arrive Lamar repassera devant vous Donc vous pouvez essayer sous toutes les formes l'envoyer dans le mur Quoi qu'il arrive Lamar repassera toujours devant soit en activant une sorte de speed boost Donc je sais pas du tout comment il fait Ou c'est tout simplement les PNJ qui vont se mettre contre vous Et qui vont faire exprès de vous foncer dedans afin que Lamar puisse revenir devant vous Alors pourquoi c'est ça je sais pas du tout Même si on connait le parcours je sais pas je trouve ça vraiment bizarre Mais en tout cas vous pouvez essayer par vous même Et si jamais vous arrivez à être devant Lamar tout le long du parcours N'hésitez vraiment pas à me le notifier sur Twitter Le lien est dans la description Mais ce qui est vraiment étrange c'est qu'à la fin de la mission Lamar va faire exprès de ralentir afin de vous laisser passer en premier Alors que tout le long de la mission il faisait exprès d'être premier Enfin bref c'est assez bizarre Mais c'était un petit truc qu'il fallait savoir Je vous souhaite bonne chance pour les personnes qui souhaiteraient réaliser ce petit défi N'hésitez vraiment pas encore une nouvelle fois à me le notifier si jamais vous arrivez Bon ce deuxième secret on se retrouve sur GTA Online avec le Coil Brawler Alors ce véhicule est vraiment unique sur GTA V Car c'est le seul véhicule qui est capable de flotter Alors là vous êtes en train de me dire What il est capable de flotter ? Je vais vous expliquer pourquoi Alors là je me trouve à côté de la base militaire Donc vous savez qu'il y a des sortes de marécages qui sont assez profonds Là je viens de passer dans un marécage sans problème avec le Coil Brawler Et vous voyez bien que le véhicule flotte Et que je peux atteindre l'autre rive sans problème Alors qu'est-ce qui fait que le véhicule arrive à flotter ? C'est déjà que sa carrosserie est assez épaisse Et c'est surtout les suspensions qui aident énormément Ce qui permet au véhicule de flotter Vous allez voir que je vais faire le même sorte de parcours avec la Zentorno La Zentorno ne va pas tenir longtemps puisqu'elle va couler automatiquement Je trouve ça assez cool comme secret Donc si vous avez des courses où il faut traverser des sortes de petits étangs Ou des sortes de marécages Je vous conseille vraiment d'utiliser le Coil Brawler Sur ce troisième secret on va parler de la Verlayer Donc la magnifique TVR dans la vraie vie Alors Verlayer est un mot allemand Mais quand on regarde la traduction de ce mot ça veut dire loser Donc ça veut dire que quand vous conduisez cette voiture Vous conduisez une sorte de voiture de perdant Alors la traduction est assez drôle Pourquoi Rockstar a décidé de mettre un mot allemand sur cette voiture Qui signifie tout simplement perdant Je sais pas du tout Mais en tout cas c'est vraiment vraiment épique de savoir ça Si vous ne le saviez pas je vous l'ai appris Mais si vous le saviez c'est pas très grave Pour cet autre secret on va se rendre cette fois-ci dans le désert Donc je vous montre tout de suite où est-ce que ça se situe sur la carte A côté des rails on peut trouver une sorte de petite maison Et sur cette maison on peut apercevoir qu'il y a tout simplement écrit 1,21 GW Alors en fait le 1,21 GW c'est tout simplement une petite référence à retour vers le futur En fait c'est tout simplement l'énergie que la DeLorean utilise pour retourner dans le futur Alors c'est vraiment une énergie surpuissante C'est une sorte d'énergie nucléaire Donc vous vous rendez compte que ça représente vraiment beaucoup d'énergie Et c'est pas la première fois que Rockstar font des clins d'oeil à des séries comme retour vers le futur Et pour terminer cette petite vidéo de secret Je vais vous présenter un secret que je vous ai déjà présenté dans une des vidéos des top 3 Mais là comme j'avais décidé de faire un épisode spécial voiture Je suis vraiment obligé d'en reparler tellement c'est à mourir de rire Alors on va encore une nouvelle fois se rendre sur GTA Online On va aller sur le site de The South San Andreas Et on va aller chercher le véhicule Canis Calahari décapotable Et quand vous lisez la description de ce véhicule c'est vraiment hilarant Puisque Rockstar clash complètement l'armée française Disons qu'ils sont toujours à la bourre à cause de ce véhicule Car oui ce véhicule est un véhicule utilisé par l'armée française Donc voilà le petit clin d'oeil encore une nouvelle fois De la part de Rockstar sur l'armée française Sachez que c'est apprendre avec humour et au second degré Donc voilà on arrive à la fin de cette petite vidéo de secret J'espère vraiment qu'il vous aura fait plaisir Vous n'oubliez pas de lâcher un petit like, un petit partage Et vous abonner à ma chaîne si c'est pas déjà fait Et nous on se retrouve dans une prochaine vidéo Allez ciao bye bye tout le monde